Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Sekiro Shadow Die Twice La découverte, la découverte par moi, par Draco Donc écoutez, bienvenue à tous Et c'est parti, on y va J'ai déjà réglé les options, j'ai été dans les options, etc, les langues, etc Je vais voir ce que ça donne Dans la découverte Et j'aviserai, selon ce que ça donne là, dans cette vidéo J'aviserai pour mon let's play J'adore cette musique J'adore cette musique C'est parti Vitesse de caméra, je sais pas, je vais vraiment voir C'était sur 5, moi j'ai mis sur 6 Parce que j'aime bien quand c'est rapide Suivant Ils vont tout me redemander là ? Ce que j'ai fait dans les options ? Eh bah dis donc J'ai mis en français, hein ? C'était les derniers jours de l'ère Sengoku Le Japon était consumé par des conflits sans fin La guerre faisait rage partout S'entendant même des montagnes Jusqu'à la terre d'Achina La guerre était terminée Jusqu'à la terre d'Achina Jusqu'à la terre d'Achina Je suis qu'à la terre d'Achina Le Général Kabura est mort de ma main ! Le maître épéiste Isshin Ashina mena un coup d'état sanglant pour s'emparer du pays. Qui a-t-il, chien errant ? Tu n'as plus rien à perdre ? Regardez-moi ça. Fascinant. Te joindras-tu à moi, loi famée ? Ce jour-là, un jeune loup fut trouvé sur le champ de bataille. Il s'entraîna sans relâche et en effet, il devint un maître shinobi. Écoute, loup, tu ne dois jamais oublier le code des shinobis. Je suis ton père et ma parole est absolue. Celle de ton maître passe juste après. A partir d'aujourd'hui, il est ton maître. Protège-le de ta vie. S'il est capturé, libère-le. Quel qu'en soit le prix. Tu me comprends l'eau, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vingt ans après le coup d'état d'Ishin, le clan Ashina était sur le point de s'effondrer. Et le shinobi connu sous le nom de Lou avait tout perdu. Le père qu'il avait adopté, mais aussi le garçon qu'il avait juré de protéger. Shinobi, ouvre les yeux pour le bien de ton maître. Je ne vois pas le plus. Je ne vois pas le plus. Je ne vois pas le plus. Donc ça a l'air d'être parti Là je peux contrôler la caméra La caméra est un peu Ah la caméra est assez rapide Ca va pour tourner Elle accélère au bout d'un moment J'avais mis un peu de temps au début mais après ça va On peut faire un double saut sur place ? On va essayer Ah il a l'air de donner une espèce de coup de pied Ah c'est pour un wall jump en fait Ok très bien donc on pourrait peut-être enchaîner plusieurs wall jumps d'affilée Apparemment non Donc le bouton Le bouton B Le bouton X Le bouton Y LB LB RB LB Ça fait rien LTR LT LB Ça fait rien La croix multidirectionnelle Quand j'appuie à gauche La croix multidirectionnelle LB Ça fait rien C'est pour sélectionner quelque chose peut-être Quand j'appuie en bas de la croix multidirectionnelle Ça fait rien Quand j'appuie à droite de la croix multidirectionnelle C'est certainement aussi pour choisir quelque chose pour l'instant ça fait rien Et quand j'appuie en haut il met sa main derrière donc certainement pour saisir quelque chose Peut-être son arme son sabre ou quelque chose comme ça pour l'instant j'en sais rien Ok À droite là où il y a marqué 0 ça a l'air d'être de la monnaie En rouge ça a l'air d'être notre barre à gauche en bas à gauche ça a l'air d'être notre barre de vie Donc on a du subir des... Vu que notre barre de vie est pas au max on a du subir des séquelles Des blessures etc Et en haut 0 je sais pas ce que c'est c'est peut-être l'expérience Je sais pas je connais pas le jeu je découvre En tout cas Est-ce qu'on peut faire des roulades ? Ah si j'appuie sur la croix multidirectionnelle je m'accroupis Ok donc si j'appuie sur la croix multidirectionnelle de droite sur la manette xbox 360 Et ben là regardez je suis comme ça et ben ça met la caméra directement Euh... Euh... A la vue du... Du personnage qu'on incarne donc loup apparemment Qui serait euh... Qui aurait été adoptée, élevée, entraînée etc... Pour devenir un guerrier Et je pense qu'on va se révéler Être un guerrier indomptable En tout cas c'est ce que j'espère Donc on va voir ça On ramasse l'objet Lettre décorée Une lettre jetée au fond d'un puits Loup de Kuro Ton destin se joue à la tour de la lune Échappe-toi du puits Et trouve la tour Baigné de lumière lunaire Même sans épée tu peux y accéder Reste silencieux, reste vigilant C'est tout J'ai pu se roquer Donc silencieux je pense qu'il faut rester Accropi Est-ce qu'on pourrait aller par là Est-ce qu'on pourrait aller sous l'eau Est-ce qu'on pourrait aller sous l'eau là Oh quand on appuie sorbet dans l'eau Ça fait faire une grande impulsion Ah ouais ouais Mais là c'est incroyable C'est Ah ouais tous les champions Du monde de natation Là c'est zéro à côté Là je peux vous le dire Trop fort En même temps on a un guerrier Un vrai apparemment Donc on a des facultés Que peu de gens Sur la planète ont Et connaissent Donc apparemment Pour l'instant je peux pas aller sous l'eau Je sais pas comment faire J'ai appuyé sur tous les boutons Je vais essayer de rester appuyé sur les joysticks Non ok Ça marche pas Ok Et si j'appuie sur les joysticks Là Là je nage tranquillement Et si j'appuie sur les joysticks Est-ce que je peux nager plus rapidement Non Non ok Sauter Ah Donc là on a l'air d'être dans le didacticiel Et c'est très très bien justement En sautant près d'un mur Saut mural Donc Ce qui est comparable Au wall jump Le gameplay J'adore le personnage J'adore le personnage J'adore ses cheveux J'adore ses habits Donc là il y a un escalier Pour redescendre Ok très bien Ok on peut faire le wall jump aussi De cette façon Attendez parce que là je vois pas très bien Je vois pas bien Voilà En tout cas là le jeu me plaît Mais C'est fou A quel point le jeu me plaît Ok donc là c'est là où on était Je pense qu'on peut tomber Est-ce qu'il y a des traces de pas dans la neige Oui Oh c'est génial C'est génial Est-ce qu'il s'efface ? Moi c'est ça que j'ai envie de voir au bout d'un certain temps Est-ce qu'il s'efface L'ambiance est géniale L'ambiance est magnifique L'ambiance L'ambiance La musique L'ambiance est là L'aspect guerrier est là aussi Les temples etc Donc là c'est tout Je viens de sortir Ok très bien Là il y a une porte Est-ce qu'on peut interagir avec Ah on peut casser Ok Donc il y a des objets du décor Qui sont cassables Ça c'est pas mal C'est vraiment bien déjà C'est un bon point Il y a des interactions avec le décor C'est très très bien Contre le mur X Oui Non Pourquoi non Se coller au mur X Suspendu à un mur Progresser Elle Mais elle quoi Elle Furtivité Furtivité Apparaît au dessus Au dessus de la tête des ennemis Si vous êtes sur le point d'être détecté Fermé Ce shinobi au fond du puits On ne l'a pas attaché Rien Ça ne gêne personne Pas du tout Non seulement il n'est pas armé Mais il a perdu toute volonté de vivre Ce n'est qu'un couard Qui ne mérite pas qu'on s'en occupe Ah très bien Pense ce que tu veux C'est très bien si tu penses ça L'eau peut se glisser dans des endroits étroits Quand il s'accroupit Par exemple sous les planchers Mais comment Pense que j'ai abandonné Pense Tout ce que tu veux Donc pour l'instant Je ne sais pas où il faut aller Je pense peut-être qu'on est sur le bon chemin Mais je n'ai pas vu les autres alentours Et j'aimerais bien les voir Parce que j'ai une découverte Et j'aimerais bien Et ben Justement découvrir Espionner Oh là là Attendez 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 Espionner là La porte de la tour de la lune Tu as vérifié qu'elle est fermée Elle est bien fermée Mais Personne ne s'est occupé De ce trou dans le mur Ah T'en faites pas Le trou est en face de la falaise Personne ne pourrait l'utiliser pour entrer Bon Je vois ici qu'on peut longer le mur Il faut être observateur dans ce jeu Et eux ils parlent de mur Très bien Il y a une brèche dans le mur Ah les décors sont magnifiques Les décors sont magnifiques La lune est splendide Ce jeu est vraiment réalisé Avec l'état d'esprit du guerrier Pour l'instant Ce que je peux voir Les gens y pensent Qu'il y a un trou dans le mur Mais c'est pas grave Parce qu'il est en pleine vue Il est en pleine vue Du palais Des gens qui pourraient voir Etc Donc il pense que C'est pas nécessaire De boucher le trou Si je me lâche en bas Là je peux me lâcher Très bien la caméra Comment on peut Ah c'est très très bien On peut les voir Très très bas Et très très haut Ça c'est très très bien Grimper Grimper C'est quoi ça Le pouvoir que je fais Quand j'appuie sur X Qu'est-ce que c'est que ça Ça fait du vent sur moi Est-ce que ça veut dire Que ça sélectionne automatiquement Le fait que je m'accroche Apparemment on peut pas tomber On peut pas tomber Alors pourquoi se suspendre Si on peut pas tomber Je me pose des questions Est-ce que si je relâche X Je peux tomber Très bien on peut tomber Je voulais juste voir Espionner En se concentrant Un shinobi peut entendre Les voix des autres Même quand ils sont loin Ouais ça fait du vent Ok donc je peux lâcher Le bouton X Et il reste quand même Oh je peux voir comme ça C'est vraiment bon On peut attaquer les ennemis Les surprendre certainement Les prendre à revers etc C'est vraiment 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 bien Est-ce qu'il faut redire l'intro Non il redit pas l'intro Loup peut se glisser dans des endroits étroits Quand il s'accroupit Par exemple sous les planchers Etc Donc on y va On recommence Espionner Ah bah ça je l'ai pas vu tout à l'heure Espionner ok La lune brille fort Sur la tour de la lune ce soir L'héritier divin Se sert sans doute encore une fois De sa lumière pour lire Probablement Mais emprisonner un gamin C'est pitié de ce garçon Moi aussi Mais je suis sûr que le seigneur Genichiro A de bonnes raisons Ouais fiez-vous à votre seigneur Laissez penser le seigneur à votre place Au lieu de développer vos propres pensées Donc là c'est très bien Est-ce qu'on peut regarder ? Ok Là je pense que si je fais derrière le mur Je vais me faire voir Donc je pense qu'il faut que je continue à aller Là où j'étais tout à l'heure Ah je peux me coller au mur ? N'importe quel mur en fait Est-ce que je peux m'accroupir en me collant au mur ? C'est un razette possible La porte de la tour de la lune Tu as vérifié qu'elle est fermée hein ? Elle est bien fermée mais Personne ne s'est occupé de ce trou dans le mur Ah T'en fais pas Le trou est en face de la falaise Personne ne pourrait l'utiliser pour entrer Ah parce que le trou est en face de la falaise Ok très bien En étant suspendu Progresser Ah d'accord Ok d'accord Très bien Grimper X En tout cas Il est très agile L'eau est très agile Et ça Ça C'est du bon Donc là il y a quelque chose Je vais y aller J'ai envie d'aller voir Ah c'est magnifique C'est magnifique Ils disent que je peux m'accrocher Pourtant j'essaye là Magnifique Lune Magnifique Pleine lune Les flocons de neige Les montagnes Etc Vraiment Excellent Excellent La respiration On voit le souffle De l'eau C'est Génial Ok très bien On peut grimper Donc là pour monter Grimper Ok Parce que tout à l'heure J'appuie sur A Ça a marché aussi Donc j'aimerais bien savoir Se suspendre Ok Si j'appuie sur A Ça monte Ok ça monte Donc A et X Sont faits Aussi pour monter Donc là je vais me lâcher Ok très bien On se lâche comme ça Enfin on se lâche comme ça On se lâche Pas comme si on était dans un Dans un Dans un can slash Et on se lâche de la paroi Très bien On y va On monte Ouais franchement L'arbre il est Il est superbe Il est superbe Donc là Qu'est-ce qu'il faut faire On peut monter ici Ok Voilà le trou dans le mur Certainement Dont parlaient les gens Qu'on a entendu Moi j'aimerais bien savoir Est-ce que je peux Est-ce que je pourrais passer par là J'ai bien envie J'ai bien envie Juste pour essayer en fait Voir ce que ça va faire Je suis content que tu sois là Cela fait trop longtemps Loup Je suis venu vous libérer Mon seigneur Dans ce cas Relève la tête Kusabi Maru Ton épée Kusabi Maru Mon shinobi Conformément à ton serment de loyauté envers ton maître Tu risqueras ta vie À mon service À vos ordres Kusabi Maru Un sabre offert par Kuro L'héritier divin Il appartient au Hirata Une branche de la famille d'Hashima Ou De la famille Hashima On en entend cru qu'il était perdu Mais loup L'a de nouveau En sa possession Le fourreau et le manche Sont d'un noir banal Son nom signifie Lien avec ce qui est précieux Et on dit que la lame Incarne ce sentiment Kusabi Maru Vraiment Là on est typiquement Dans l'univers du guerrier On donne des noms au sabre On peut donner des noms À son armure Etc Etc Ouais C'est vraiment J'apprécie vraiment énormément En tout cas C'est sublime C'est Sublime Loulou et Yal Je vois que tu es blessé J'ai quelque chose Qui pourrait t'aider C'est une gourde d'eau médicinale Utilise-la pour soigner tes blessures Gourde médicinale Une gourde d'eau médicinale Qui restaure la vitalité Se reposer remplira la gourde Ok Se reposer remplira la gourde Donc c'est certainement Une gourde magique Fabriqué par un apprenti De l'incroyable docteur Dogen Ou Dogen Le remplissage automatique De la gourde Peut sembler étrange Mais les graines Qu'elle renferme Explique peut-être cela Ok Donc ça a l'air d'être Une gourde magique Donc elle se remplit Une gourde d'eau médicinale Qui restaure la vitalité Se reposer remplira la gourde Seigneur M'en a parlé une fois Je te demande De trouver ce passage secret Quand tu l'auras trouvé Fais-le-moi savoir En sifflant dans un roseau Tu sais Comme tu faisais autrefois Je te rejoindrai Dès que je l'entendrai Utilisation d'objets rapides Vous pouvez passer en revue Vos objets rapides Et les utiliser selon la situation Par exemple Si vous avez subi des dégâts Vous pouvez récupérer de la vitalité Avec la gourde médicinale Donc c'est la croix multidirectionnelle Que j'utilisais tout à l'heure au début Donc en haut Utiliser objet rapide Et gauche droite De la croix multidirectionnelle Du pad Xbox 360 Changer d'objet rapide Fermez Star Ouvrir le menu équipement Star Le menu équipement Vous permet de changer d'objet rapide Equipé Il y a 5 emplacements disponibles Permettant d'équiper Ou de changer les objets rapides Fermez Star Vous pouvez voir les objets En votre possession dans l'inventaire Sélectionnez les catégories Avec LT et RT Ok Kusabi Maru Un petit Bouddha en bois Qui tient dans la main Peut être utilisé à répétition Cette idole appartient à Loup Depuis que celui-ci a été sauvé par son père Et ses angles ont été arrondis Par l'usure Utiliser ce Bouddha Permet de rentrer chez soi Il renverra l'utilisateur A la dernière idole Du sculpteur visité Ou au temple en ruine Donc on rencontrera certainement des sculpteurs Donc on rencontrera certainement des sculpteurs Pour l'instant Pour l'instant j'ai rien Point de compétence suivant Donc c'est la barre de compétence Très bien Vitalité 10 Point de tac 1 Aide divine Et ma barre est à 0 Est-ce qu'il redit la même chose ? Il y a un passage secret sous le pont-levis Qui peut nous conduire en Très bien Et si j'appuie sur A Il y a un passage Trouve le passage Quand tu l'auras trouvé Je viendrai Ok Oh il y a une grande interaction Parce que à peine on passe Et les livres y tombent Se coller au mur Ah on peut détruire les choses Pour se coller au mur Les bruits du bois Les bruits des pas Sont vraiment bien fait Les effets sonores Sont vraiment bien fait Moi je casse tout là-dedans On peut grimper ? Non apparemment on peut pas Comment on utilisait notre sabre Et la gourde surtout Est-ce qu'on pourrait aller à cet étage ? Non Ok Ok Il y a des tableaux Il y a des chapeaux Ok on peut casser en sautant On peut pas tout casser apparemment Donc le personnage Lou est très rapide Très agile Il y a un coffre Est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Et si on peut l'ouvrir comment ? Ok donc c'est pas un coffre C'était quelque chose qu'on pouvait casser Ok très très bien Donc ça Ramasser objet Boulettes Des boulettes médicinales Qui rendent de la vitalité Ce traitement secret Se transmet depuis des générations Et l'on dit qu'il est Qu'il est depuis longtemps Utilisé au combat Par les guerriers à China Qui lui doivent leur réputation De résistance exceptionnelle Ouais Et moi aussi je prépare mes boulettes Et je prépare mes choses Médicinales Et qui rendent de la vitalité Et même beaucoup de chakras Beaucoup Etc Une boîte remplie de ces boulettes Pourra également servir de charme En combat Une boîte remplie de ces boulettes Pourra également servir de charme En combat Il y a peut-être des adversaires Qui seraient charmés De voir les boulettes au sol Ou peut-être attachés à notre ceinture Et ça ferait qu'ils se Qu'ils seraient déconcentrés Et qu'on pourrait les abattre Peut-être Je sais pas Plus facilement Plus aisément Plus Je sais pas Pour l'instant Je peux pas sortir mon sabre Ah donc on longe le mur Quoi qu'il arrive Tant que je lâche pas le bouton Je longe le mur Menu des fragments Indisponibles Donc ça c'est quand j'appuie sur select Ok Quand j'appuie sur star Inventaire Gourde médicinale Alors J'utilise la gourde Ou les boulettes Parce que les boulettes Ça remet de la vitalité La gourde apparemment Mais elle se remplit Donc c'est peut-être mieux D'utiliser la gourde Et le repos C'est quand on est accroupi Ça se passe comment Le repos Est-ce que c'est quand on est accroupi Ou Et comment on voit Que la gourde est remplie Se reposer Remplira la gourde Peut-être se reposer Peut-être qu'on pourra trouver Des lits Ou des On aura des feux de camp Qu'on pourra fabriquer Utiliser boulettes Là c'est la découverte Donc la boulette Rend la vie Petit à petit Alors que la gourde remet Une quantité de vie Assez moyenne Et la boulette de vie Rend la vie sur la durée Ok Et donc Comment on sort le sabre Est-ce qu'on doit l'équiper Ça va être drôle Je ne vais pas pouvoir sortir mon sabre Il n'y a pas marqué Comment on sort le sabre Ah très bien On peut tout faire tomber Donc apparemment Ce ne serait pas par là Que faudrait aller Apparemment ce serait par là Voilà pourquoi Je ne pouvais pas sortir mon sabre Et je ne pouvais pas avancer Mais on peut observer Par la fenêtre Donc je vais remonter On peut courir ou pas Non pas courir Ça a l'air d'être La vitesse maximale Du Est-ce qu'on pourrait écouter Quelque chose ici Ok Très bien Et Je ne sais pas Si le bruit Par exemple Quand on cache quelque chose Est-ce que ça alerte Est-ce que ça alerte Les ennemis Qui sont assez proches De nous Ok on ouvre la porte Posture et coup mortel Un shinobi vise à briser La posture d'un adversaire Attaquer l'ennemi Est une manière d'y parvenir Un ennemi déstabilisé Peut être tué D'un coup mortel De shinobi RB Attaquer RB sur un ennemi déstabilisé Coup mortel Mais comment déstabiliser l'ennemi Il n'y a pas marqué la touche Ah il sort son sabre Que quand il a des ennemis Ah bon Ah ça y est On a accès à une palette de mouvements Oh la lune c'est génial Donc je ne comprends pas encore Le système de jeu Si on peut Si on peut avoir les ennemis par derrière Donc il y a une espèce de sprint en avant Comme ça Le petit pas Ah là 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 C'est franchement Eh Ce petit pas Ceux qui ont étudié Les livres de Miyamoto Musashi Je peux vous dire qu'ils en parlent Et même dans les livres De Takuan Soho Etc Ils en parlent Et c'est extrêmement 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 Très important De se déplacer de cette manière En combat en tout cas Des fois Certains ennemis ne peuvent pas être déstabilisés Uniquement par des attaques Dévier une attaque Permit aussi de briser la posture d'un adversaire Les meilleurs shinobi utilisent un mélange d'attaque Et de déviation LB quand une attaque ennemi porte Dévier LB Très bien Verrouiller la cible Et garder l'ennemi devant vous Pour attaquer Dévier Et accomplir d'autres actions de combat Beaucoup plus facilement Verrouiller Déverrouiller la cible Pendant le verrouillage Changez de cible Ok De toute façon Je vais essayer Vas-y attaque moi Je vais essayer la parade Ok ça donne ça Ok Ok Donc là je me trompe un peu Parce que Je ne suis pas Je ne suis pas du tout Je ne suis pas du tout frais Alors pas du tout Là il y avait quelque chose C'est génial C'est génial C'est tellement génial C'est de la bombe Donc il y a un enchaînement De trois coups Ok Ok il reste Quand j'appuie sur LB En fait C'est pas un C'est pas une animation Qui C'est pas une animation Que Lou fait Et qui s'arrête Tant que je reste appuyé Il reste Donc J'aimerais bien Trouver un ennemi Pour savoir Si quand je reste Comme ça Et qu'il m'attaque Est-ce qu'on pourrait S'accrocher ici Je sais pas Si on pourrait Aller sur les toits Je sais pas Je découvrirais ça Dans le jeu Donc il faut contrer Au bon moment Ou pas Voilà Donc il faut vraiment Contrer au bon moment Si on reste appuyé Ça fait que se protéger Ok Je pense que c'est ça Je pense que j'ai bien compris Les architectures Les temples Les temples Japonais Etc De l'époque Féodale C'est vraiment Extrêmement bien fait Dans les montagnes Etc C'est superbement Bien fait Est-ce qu'on peut Remasser des choses Sur les ennemis Et là le petit garçon S'il nous parle Il dit quoi Il y a un passage secret Sous le pont-levis Qui peut nous conduire Hors du château Trouve le passage secret Sous le pont-levis Pour que nous puissions Nous enfuir du château Ashina Quand tu l'auras trouvé Donne le signal Je viendrai Dès que j'entendrai Le son du roseau Ok Est-ce qu'il dit autre chose Il y a un passage secret Trouve le passage Quand tu Je viendrai Ok Très bien Comment ranger Comment ranger notre sable Je ne sais pas comment On peut faire Pour ranger notre sabre Là je puisse accroupir Donc écoutez tout le monde On va se laisser là Moi je recommencerai La partie depuis le début Je pense Et Ça va être mon nouveau let's play Parce que ça fait Je ne sais pas combien de temps Que j'attends De jouer A ce jeu Qui me fait de l'oeil Depuis un sacré bout de temps Je peux vous le dire Depuis sa sortie d'ailleurs Donc écoutez C'était Draco La lune est magnifique La neige qui tombe Les arbres Les temples Dans la montagne Les bâtiments typiques De l'époque théodale Japonaise Etc Mais je ne sais pas Comment ranger mon sabre J'aimerais bien pouvoir le ranger C'est pas grave Ça nous sera certainement expliqué Au fur et à mesure Au fur et à mesure du jeu Donc écoutez tout le monde C'était Draco C'est moi Draco Sur ma découverte De Sekiro Shadow Die Twice Shadows Ouais Shadows Die Twice Et c'est magnifique C'est sublime Donc dans quelques temps Il y aura mon let's play Qui va arriver Sur ce jeu Sur ma chaîne On se laisse sur cette belle lune Et je vous dis bye bye Et à la prochaine Salut tout le monde Bye Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada